Aura, la chienne spécialisée dans la recherche des stupéfiants, a de la visite. Les jeunes du rallye citoyens qui ont beaucoup de questions à poser. Et vous travaillez avec un seul chien ? Oui, nous, l'équipe cynophile, c'est un mètre, un chien. On est tous les deux, on travaille toujours ensemble. Un peu plus loin, c'est la brigade moto. On peut monter sur la machine. Même à l'arrêt, ça impressionne un peu. Ça a l'air compliqué. Pourquoi ? Il y a plein de boutons partout. Découvrir toute la panoplie d'interventions, c'est également possible. Gilets et casque à l'épreuve des balles, un uniforme façon Robocop, lourd à porter. C'est lourd. En plus, c'est trop grand pour moi. Je peux l'enlever. Ça fait 10 heures. Apprendre la loi, de son élaboration à son application, c'est l'objectif du rallye. Lundi, les jeunes sont allés à l'Assemblée nationale. Après la police, ils découvriront la justice. Ils parleront aussi de la prison. Une initiative pour changer leur regard. Quand on est jeune, on voit souvent le mauvais côté des choses. Et là, c'est leur faire prendre conscience qu'en fait, toutes ces institutions sont là pour les protéger. Et ça, c'est pas toujours le regard qu'ils ont. Donc, du coup, on leur fait prendre conscience que les pompiers sont là pour les protéger, la police est là pour les protéger. La justice aussi est là pour les protéger. Ça rentre dans un schéma de police et sécurité au quotidien parce que depuis de nombreuses années, on procède déjà ainsi. Mais il s'agit maintenant d'être encore dans un autre rapport, je dirais véritablement psychologiquement parlant, dans une autre approche qui est effectivement de ne plus être attentiste, mais d'être véritablement dans l'engagement des acteurs. La semaine va continuer au palais de justice, où nos ados participeront à la reconstitution d'un procès. Des activités plutôt originales pour les vacances, mais riches d'enseignements.